Confiance, nom féminin du latin confidentia, sentiment de quelqu'un qui se fie entièrement à quelqu'un d'autre, à quelque chose. Juju, notre amitié est basée sur une confiance réciproque. M'importe, Nawek. Pas dans ce jeu, je te le dis direct. Bonjour à tous et bienvenue sur M6 pour cette nouvelle saison de Traitres. Chers amis, bienvenue dans la nouvelle saison des Traitres sur M6. Ah non, là Eric je te coupe, ici on est sur ma chaîne YouTube. Ah oui mais c'est parce que j'ai tellement hâte que ça commence que je me suis un peu emballé. J'ai méga hâte que ça commence. On est dans le même cadre à la route, on est de... C'est pas la fusée horaire alors, il y a un jet lag entre les yeux, enfin c'est terrible. On est en décalage horaire, c'est génial. Tu me parles depuis le pôle sud, c'est extraordinaire. Tu m'entends quand même ? Je t'entends merveilleusement bien. C'est les miracles, il y a la technologie, ce duplex est extraordinaire. J'ai vraiment hâte que ça commence pour le coup. Les petits chats, aparté, mais bientôt vous pourrez nous retrouver. Il y a un relivre, ça va jamais y arriver. C'est que la 3. Sur M6 avec Thibaut dans la nouvelle émission des traîtres, ça va être incroyable. Et en attendant que cette émission démarre, je vous propose de découvrir 5 invités, 5 joueurs, qui ont accepté de faire une petite partie avec moi sur ma chaîne YouTube. Certains d'entre eux sont des amis et j'espère le resteront après ce jeu. Notre nom dit certains d'entre eux. Je vous présente donc Sora. Doums. Théa. Le bouzeux. Et nous avons également mon futur fiancé qui ne m'écoute pas du tout. Ça c'est les amis et lui c'est ton fiancé. Oui c'est le fiancé. C'est pour ça le certain. Ah ok je l'ai. Chers amis, quelle est la principale qualité pour gagner ce jeu ? Payer l'animateur. Que j'allais dire l'argent. Ouais, pas mal, bien vu. Eh bien non. Mentir sans scrupules. Oui. La vraie question qui se pose ici, c'est seront-ils capables de mentir ? Dans ce jeu, le camp des vainqueurs empochera tous les lingots en vrai toc. Juste en train de... C'est lourd quand même un peu. C'est hyper nul. Où est l'or ? Vous savez c'est pas ça qui compte parce que la véritable richesse dans la vie c'est quoi ? L'amour. La victoire. Le bitcoin. Le bitcoin. Oh qu'est-ce que je vous aime. On est tellement pas de la même génération. C'est génial. C'est une NFT. Non, évidemment c'est la richesse de l'âme. Oh. Bien sûr. Combien de traîtres y aura-t-il autour de cette table ? Je ne le dirai pas. Même sous la torture les amis. Au danger, place aux enquêtes et aux suspicions. Car à chaque nuit tombée au château, il y a de fortes chances que l'un d'entre eux soit banni sous le couvert de l'obscurité. Et ça, ça fait flipper. Alors quelles seront les victimes ce soir ? Les traîtres arriveront-ils à éliminer tous les loyaux sans se faire démasquer ? Qui remportera les lingots ? Le camp des traîtres ou le camp des loyaux ? Est-ce qu'un avaleur de sabre peut se couper l'appétit ? Que cherchait vraiment le tout premier homme lorsqu'il a trait une vache ? Quoi ? On a commencé l'intro la semaine dernière. Non mais c'est des vraies questions. C'est vrai que c'est des vraies questions. Mesdames et messieurs. Que la partie la plus surréaliste de l'histoire de l'audiovisuel commence. Vous êtes six. Ce serait bien trop facile de vous dire combien il y aura de traîtres dans quelques instants autour de cette table. Dommage. Vous êtes perspicace. Vous ne vous laisserez pas berner les uns par les autres. Tu doutes de toi ? Oui. Ok. C'est bien. C'est une preuve d'intelligence. Merci. Parce que l'intelligence, finalement, c'est pas celui qui peut supporter le plus grand nombre de doutes. Exactement. Wow. Vous êtes tous débertés. Je ne sais pas quoi. Je vais profiter donc de ces derniers instants de confiance entre vous où vous n'avez rien à vous cacher les uns aux autres. Dans quelques instants, plus rien ne sera comme avant. Dans quelques secondes, tout va changer place au jeu. Dans quelques instants, je vais vous demander de fermer les yeux. Je vais passer derrière vous de manière tout à fait respectueuse. Arrête, calme-toi. C'est bon. Dommage. Je vais poser une main sur vos épaules. Si vous sentez mon contact, c'est que vous êtes traître. Si vous ne sentez rien, c'est que vous êtes loyaux. Il ne faudra avoir aucune réaction. Quand je poserai ma main sur votre épaule, soyez l'incarnation du public face. Les amis, que la partie commence. Fermez les yeux. On trinque avant, non ? Allez, si tu veux. C'est chouette. C'est chouette. Allez, à vous, à une fin d'amitié, à une fin de collaboration. Voilà. Déjà, je vais passer au-dessus de vous. Putain, je suis traître. Merde. Mais ne spoile pas le jeu. Vous n'entendez mes pas derrière vous. Êtes-vous traîtres. T'es un pas très léger. C'est vrai ? T'es hyper discret. Ben oui, mais je fais 122 kilos, mais je suis extrêmement musculé des orteils. Je vais compter de 3 à 0. A 0, seuls les traîtres ouvriront les yeux, se jetteront un coup d'œil pour faire connaissance les uns avec les autres, puis fermeront les yeux. Un nouveau compte à rebours et tous les joueurs pourront ouvrir les yeux, y compris les loyaux. Cette fois-ci, ce n'est que pour les traîtres. Si un loyal ouvre les yeux, il est éliminé, il va directement aux oubliettes. Les oubliettes, c'est la cave qui est sous cette cave. OK ? C'est hyper violent. Oui, c'est violent, mais c'est le jeu. Et c'est la vie aussi, Bouton. C'est vrai, la vie est violente. Que les traîtres, seulement les traîtres. 3, 2, 1, 0. Ouvrez les yeux les traîtres. Je suis très content d'être traître. On verra ce que ça va donner, mais je suis très content. C'est une bonne expérience. Faites connaissance les uns avec les autres. Je suis totalement satisfait d'être traître. Hâte de les manipuler, voir ce que ça donne. Et surtout, ne pas me griller. Ça, ça va être dur. Parce que des fois, je veux trop parler, j'en dis trop et je me fais griller comme ça. Donc, on va voir. Mais normalement, ça risque d'être pas mal. Quand je découvre que c'est Bousy en face de moi, je suis très, 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 très content. On ne sait pas ce que ça va donner, mais ça va donner quelque chose. Les yeux comme ça, je regarde. Et très, très content de voir que c'est Thibaut avec moi. Les traîtres, vous pouvez fermer de nouveau les yeux. Vous écoutez ma voix et juste le son de ma voix. Tous vos problèmes s'évanouissent. Parce qu'au tout moment, je m'endors. C'est vrai que c'est apaisant. Ouais, des fous. T'as pensé à faire de la saveur ? Quand le spectacle, ça marchera plus ? Je préfère être en zénith, quand même. Je vais compter de 1,5 à 0,15. Et vous pourrez tous rouvrir les yeux. 1,5, 1, 0,75, 2 tiers. J'ai perdu. J'ai perdu, monsieur. J'ai toujours été en train de calculer, la merde. 0,5, vous pouvez tous rouvrir les yeux. Vous pouvez vous regarder dans le blanc des yeux. Qui est traître ? Oh, il y en a un qui va regarder il y a pas longtemps. Qui est loyal ? Quand on ouvre les yeux, je regarde direct Sora. Parce que je le connais limite par cœur. Et mon intuition me dit qu'il est loyal. Vous ne savez pas combien de traîtres vous êtes autour de la table. Vous ne savez donc pas combien de loyaux. Si je prends le Juju et Théa, ça fait deux. C'est quoi cette accusation comme ça ? C'est une accusation, c'est pas une accusation. Tu m'avais accusée d'être traître, donc je t'aurai dans les yeux. Je suis loyal. Voilà. Parce que je suis loyal. Quand je découvre que je suis loyal, franchement, j'ai une petite part de moi qui est soulagée. Genre, c'est cool en mode, je vais mener l'enquête et à voir si je suis une bonne enquêtrice du coup. Mais en même temps, forcément, t'as toujours une petite part de déception parce que ça aurait été cool de mener le jeu en tant que traître. T'as un gros avantage quand t'es traître en vrai. Je suis soulagée parce que, au moins, je sais que je vais pouvoir vraiment jouer mon rôle d'enquêtrice et essayer de déceler qui seront les traîtres. Je suis très contente. Je vais pouvoir être peace, no pression. Je vais me focus sur chacun des candidats et jouer les meilleurs détectives. Je suis un peu dessus, je me dis, oh, être traître, ça aurait pu être sympa. Mais à la fois, je suis rassuré. C'était trop de responsabilités. Donc, le loyale, c'est très bien. Je vais essayer de jouer mon rôle. Je vais essayer de trouver les traîtres et de ne pas mourir tour d'eux. Chers amis, vous étiez si loyaux. Combien y a-t-il des traîtres parmi vous maintenant ? Qui sont-ils ? Je vous rappelle votre mission. Trouver les traîtres avant qu'ils vous bannissent du jeu As-tu Jamais ? La chasse... As-tu Jamais ? As-tu Jamais ? As-tu Jamais ? As-tu Jamais, c'est tout jamais, mais en plus sympathique. La chasse est ouverte. Mais faites confiance à personne et je sors en kawaii. C'est une dinguerie ! C'est moi, il a foutu, il a pété un pont, lui ! Ok, moi, je propose un petit jeu d'anecdote. Ok. Vrai, fausse, comme vous voulez. L'idée, c'est de faire croire qu'elle est vraie. Et on essaye de scruter un peu qui m'ont le mieux. Je pense que ça nous aidera dans les futures enquêtes. Ok. Là, juste une question, juste un petit tour de table. Est-ce que vous êtes bon en mensonge ou pas ? Normalement, non. Hmm, non. Ça dépend. Instinct de survie. Attends, on l'a vu, je pense. Non, y a pas de problème. Ok, non, c'est juste pour éclaircir le truc, mais ça va, ok. Sur 10, je placerais mon niveau de mensonge sur 5. Je suis plutôt confiante 2 sur 10. 2, parce que je mens jamais et je sais pas mentir. Donc, on va voir. Je dirais que je dois me situer peut-être à 4, 5. Genre en mode, j'ai déjà menti à mes parents quand j'étais plus jeune. Mais en même temps, par exemple, dans mon couple, je mens pas du tout. Avec mes amis, je mens pas du tout. Donc, voilà, je me situe au milieu. Oh, sur une échelle de radis, niveau mensonge, on est 1. On est 1. Moins 2. Qui veut commencer ? Le plus jeune. Qui est le plus jeune ? Ah, Théanne. Oh, merde ! Tout ça vient alors à 12 ans. C'est vraiment bon ! Bon, bah comme je suis obligée. Allez, voici quand tu... C'est que j'ai failli jouer dans un film quand j'avais 6 mois. Quoi ? Ah ouais ? C'était quoi comme film ? Plus de dédain dans ta réponse. Elle m'a agressé. Toi ? Comment ça ? Comment ça ? Alors que moi, non ? Si, si, si. Il s'appelait comment le film ? Je ne sais pas. J'ai conscience de comment ça va paraître. Mais 1er degré, je ne sais pas. C'est genre vraiment une anecdote de famille. Mes parents m'ont raconté, mais je ne suis incapable de vous dire c'était quel film. La somme du cachet. Parce qu'au final, je ne l'ai pas fait. La somme du cachet. Bah, je ne l'ai pas fait. Pourquoi ça ne s'est pas fait ? Ça, je sais pourquoi. J'ai été refusée parce que du coup, c'était pour le rôle d'un nourrisson parce que j'avais 6 mois. Et en fait, j'étais déjà un grand bébé. Et du coup, je ne faisais pas assez nourrisson pour le film. Ah ! Mesure combien toi ? 1m77. Moi, je dis que c'est faux. Moi, je dis que c'est faux. Moi, je dis que c'est vrai. Elle n'a pas trop de détails quand même. Pour en avoir plus. Ouais, mais en même temps, je me disais tes bébés, c'est dur d'avoir des détails. Si c'est une anecdote que ses parents lui ont raconté. Genre, imagine, tu dois inventer l'anecdote. T'as quel âge là ? T'as 23, 24 ? Ouais, donc t'imagines, ça remonte à il y a quand même 23 ans. Ses parents, ils ont peut-être plus trop le souvenir exact non plus. Mais j'aurais pu devenir une star, quoi. Ils ont passé un casting, c'est ça ? Ah, ça, déjà. J'aurais pas pu être dans la vidéo, tu vois. Ah, je t'ai entendu, frérot. Ils ont passé un casting ? Oui, du coup. Pour moi, je dirais que c'est vrai. T'as pas bafoué. Pourquoi ? Vous me stressez, là ? Il a posé la question à 10 minutes. Mais moi, je doute de ma réponse parce qu'il m'a été stressé. Moi, je dis vrai. Moi, je dis vrai aussi. Moi, je dis faux manière d'être contraire. Moi, je dis vrai. Ok. Je dis vrai aussi, pareil. Alors ? C'était vrai. Ça se voit, tu vas dire en physique. Ça sera à toi. Moi, c'est passé il y a très longtemps. Fort, fort longtemps. Ça commence pas bien. Faux. C'est déjà trop long. J'avais peut-être, je sais pas, une dizaine d'années. Mon père a un pavillon. Il a un garage. En fait, le garage, il était pas automatique. Maintenant, il l'a changé et tout. Mais avant... Il a rigolé. C'est pas lui. Non, mais tu vois, t'as le six sourire qui s'esquit, là. Mais t'inquiète. Ok. Tu fais tirer le garage toi-même à la... Canapèche. Ouais, voilà. Tu fais prendre le garage comme ça. En fait, il y a un petit truc qui pendait. Tu fais tirer toi-même. Et en fait, j'étais avec ma petite sœur. On est dans le jardin. Et elle sort. Et en fait, moi, je pensais qu'elle était sortie. Je ferme le garage. J'ouvre le crâle. Voilà. C'est violent. Oui, c'était rapide. En fait, je me suis dit, ça va être super long. Et la fin, c'est aussi violent que ce qui lui est arrivé. Moi, elle est mensonge. Il y a eu beaucoup de détails et tout. Donc, Ted, c'est genre... Il a vraiment réfléchi à toute l'anecdote. Combien de sutures elle a eu ? Elle est pas morte ? Non, c'est faux. C'est faux. Non, non, elle est pas morte. Elle est pas morte. Elle est pas morte. Tu l'as pas tué quoi ? Non. L'anecdote pas drôle. Genre, c'est sur le 15ème tournage. Bah, en fait, ouais, elle est morte. Ça a été un gros traumatisme, d'ailleurs. Comment elle s'appelle ? Comment elle s'appelle ta sœur ? Comment elle s'appelle ta sœur ? C'était quelle sœur ? C'était Laura. Elle a deux temps de moins que moi, elle a 25. Donc, t'as 27. Donc, j'ai 27. Bon calcul. On a dû la recoller à la colle U. Ouais, il faut. Ouais, il faut. Ouais, il faut. Non, on a dû la recoller. Non, non, pas U. Cléopatra. La patafix. Non, non, on a dû la recoller à la colle biologique. C'est un bâton de colle et... Donc, on est passé de point de souture à bâton de colle. J'ai jamais dit point de souture, c'est lui qui a dit point de souture. Moi, je dis colle. Ils l'ont collé comme ça, ils ont fait... Moi, je dis que c'est faux. Moi, je dis que c'est faux. Mais c'est sa gestuelle que je regarde, en fait, surtout. Ouais. Il parle beaucoup, il s'énerve beaucoup, il est agressif. C'est surtout, il cherchait tout le monde du regard en mode... Beaucoup ? Et beaucoup de détails au début, genre ça a mis du temps. En fait, Théa était très sûre d'elle en mode. Là, elle fixait, mais toi, t'étais là. C'est vrai. Tes yeux étaient... Des yeux étaient... Doubles profilers, hein. Excusez-moi les mentalistes, les frérots. Après, peut-être que je le trompe. Je savais pas qu'on avait que des Fabien Olicard à la table. Enfin, je... Ok, donc vous pour vous, levez la main. Je sais pas, peut-être que c'est faux. Ouais, faux. C'est faux ? Vas-y, c'est vrai. C'est vrai. Ah putain ! T'as fait ça à ta petite sœur ? Je l'as fait extraire. C'est chaud ! C'est chaud ! On l'a vraiment recollé. C'est la colle biologique. En effet, c'est comme un bâton de colle... Un truc U, genre. Et tu le colles sur le truc. Mais par contre, c'est incroyable. Mais par contre, c'est incroyable qu'on pense qu'une anecdote vraie est fausse. Mais du coup, ça va vraiment servir. Ça va vraiment servir. Ça va vraiment servir. J'ai fait exprès. Ok, à fait, qu'il y a plus, ça sera traître. J'ai fait exprès. Ah t'as fait exprès dans ce genre. Ah bah ouais ! Ah bah ouais ! Arrêtez de me... Ça me fait vraiment plaisir, les compliments qu'on me fait. Eh, on le vire le premier tour. Ouais ouais ouais. Attends, tu pourras parce que t'es traître. Mais pas nous. Ah non, je suis pas traître. Pour le coup, je suis hyper saine. Après, si je peux me permettre, j'ai entendu ici, là, à peu près. Normalement. C'est l'écho, en fait, ça. Boums ! Oui ! Ma petite anecdote. Ça s'est passé il y a... Quelques semaines, par exemple. C'est intéressant. Lors de mon voyage à New York, une après-midi, avec mon cadreur, on décide de s'accorder un petit peu de bon temps. Ça a l'air bizarre. C'est bizarre, c'est... Non, non, non ! Oui, je continue parce que sinon c'était trop bizarre. En gros, on a été faire les boutiques de luxe à New York. Et on est rentrés chez Miu Miu. Et là, on voit qui est rentrés. Camilla Cabello et Shawn Mendes dans la boutique. Et genre, j'étais pas très bien. J'ai dit, vas-y, on les laisse tranquilles, en fait, faire leur bail. Et j'ai mon cadreur, Sam, qui a été les voir et tout, parce qu'il a beaucoup plus de crans. Il a dit, j'aime beaucoup ce que vous faites et tout. Je suis musicien et tout. Et moi, j'étais en mode, juste à côté, en mode... Ouais, genre, j'ai juste dit coucou. Et après... Arrête. Et après, du coup, après, je suis reparti. C'est juste le fait que j'ai croisé Camilla Cabello et Shawn Mendes à New York. Je sais comment ils étaient habillés. Oui. Ils étaient hyper chill. Vraiment hyper chill de ouf. Elle avait genre un petit t-shirt blanc avec un... Un t-shirt blanc, c'est le point que tu dirais si tu montais. Un t-shirt blanc. Un t-shirt blanc. Un t-shirt blanc. Un t-shirt blanc. Elle avait un short un peu Bordeaux et lui pareil. T-shirt blanc. Un short Bordeaux. Un short Bordeaux. Ils étaient hyper chill. Et vas-y, regarde, au moment où j'étais à New York... C'est bien. Oui. Au moment où j'étais à New York, ils étaient exactement à New York. Bah j'avoue, comment elle raconte, ça se voit qu'elle a envie de défendre que c'est vrai. Ouais, je cherche pas, c'est faux. Ah ouais, c'est faux. Je dirais faux aussi. Après elle te l'aurait dit, je pense. Du coup, vu que tu la connais bien. Bah je sais pas si elle me l'aurait dit. Bah si elle t'aurait carrément appelé en FaceTime. Elle m'aurait pas fait un vocal pour ça. Non, j'aurais pas fait... Ouais mais je vais dire faux quand même. Je vais dire faux quand même aussi. Faux aussi, ouais. Je pense que c'est si faux. Bah vous êtes doués parce que je suis très nul en vrai pour mentir. C'était faux. Ouais, c'est faux. En fait c'était pas mal, mais c'est vraiment juste le truc de Big Star. Mais moi je suis mon cadreur. Il aurait forcément mis une story. Moi je pense pas. Sam, il aurait forcément mis une story. Ouais mais attends, il me connaît. C'est dégueulasse. Ouais c'est vrai, c'est pas du jeu. Allez Bousy, on t'écoute. Moi je suis un fan de Seth. L'année dernière je pars à Seth. Je rejoins un pote que j'ai depuis pas mal de temps là-bas. À côté de Seth, il y a le Cap d'Ag. Vous connaissez peut-être. Et j'ai toujours eu un petit délire de vouloir aller dans un village naturiste. Ah, ok. Lourd. Donc mon pote, je lui propose l'idée. Il me dit, vas-y, on tente. On se prend trois jours là-bas. Oliberta, c'est un des plus connus. Donc arrivé là-bas, on découvre que forcément il faut être tout nu. Juste le soir, on a le droit de mettre une petite tenue. La journée c'est vraiment tout le temps tout nu. Tu fais tes courses tout nu. Tu vas à la plage tout nu. T'avais une plage privée. C'est terrible, parce que si c'est faux, ça pourrait très vite le faire. Ouais. Et là on croise... Camilla Camelo et Shawn Mendes. Alors, moins probablement. Alors du coup, sans ticher en blanc. Pour le coup il est pas connu. Genre, je dirais, trentaine d'années. Et il nous montre son téléphone avec une photo de moi et mon pote. Et il me dit, mec, 5000€ maintenant où je poste la photo sur les réseaux. De moi à poil quoi. Mais je pense que tu t'en fous. Te connaissant, tu t'en fous. Il te met une photo de toi à poil, tu te dis oh. Surtout que tu serais même pas en tort. C'était ma petite peur en mode... T'es pas pudique. Ouais, je suis pas pudique. Mais là, on a une photo de moi. Tu pose des photos de ton cul sur l'instant ? Ouais, mais c'est pas pareil. Mais là, là, là. La tige. La tige. Le mât. Après, je me dis, c'est peut-être pour rigoler, machin. Mais le mec, vraiment, on creuse. Pendant 10, 15, 20 minutes, on discute. Et je vois que c'est pas une blague. Le mec va poster ça sur les réseaux. Là, t'en égo. Et du coup, je suis en négociation, tu vois. Et au final... Après, t'as conscience que s'il l'avait posté, ça aurait été toi qui aurais été totalement défendu, dans le sens où tu vas dans un lieu qui est fait pour ça. Ouais, c'est ça. Et c'est le mec qui, clairement, viole ton intimité. Après, les photos sur Twitter et tout, ça tourne, tu vois. Oui, oui, oui. Moi, je sais pas si c'est vrai, parce que pourquoi le téléphone serait autorisé dans les trucs comme ça ? Les gens, ils sont à poil et ils ont le truc comme toi, là. Hop ! Et ils ont le téléphone, là. Mais du coup, ça s'est résolu comment, surtout ? Ah bah, moi, j'ai pas été fait. Et il l'a pas posté, du coup ? Ouais, je pense que c'est fort. Ah ouais ? C'est vrai que... Déjà, il a dit qu'on découvre qu'il faut être nu. Enfin, tu vas dans un truc natureliste, tu sais très bien qu'il faut être nu, tu découvres pas. Non, mais découvre en mode, tu fais vraiment tout, tout nu, quoi. Je me suis dit, il y a un moment, peut-être, tu peux t'habiller pour faire ça. T'aurais pas pris le risque en sachant que ça peut t'arriver, ou alors, t'en aurais rien à foutre, parce que, bah, si tu y vas, tu sais qu'il y a le risque, tu vois, qui existe. Ok. Déduction intéressante. T'es doué, toi. Oh, tu sais, j'ai été inspecteur, tu sais. C'était natureliste et libertin, le soir. Oh, putain, mais non, t'as ton frère ! Moi, je pense que c'est faux, mais c'est vrai que t'aimerais faire. Ok. Et du coup, t'as mûri un petit peu comme ça. Moi, j'ai dit ça, c'est vrai, quand même. Je sais pas, je te vois faire ça. Ok. Peut-être qu'il a vu le truc et il s'est dit, ah, ça pourrait être cool. Ouais, c'est une histoire cool, ouais. Là, pour l'instant, vous vous dites tous faux. Moi, je dis vrai, moi, je dis vrai. C'est pas mal. Ouais, vrai. Et toi ? Elle, elle peut vraiment avoir la vraie réponse, elle. Ah ouais ? Elle le connaît pas encore. Vous dites faux, on dit vrai. Moi, je dis vrai. C'est faux. Ah ! Voilà ! Bien joué ! Mais du coup, tu kifferais ou pas ? Un camp naturel, oui, mais euh... Pas en France. Ouais, pas en France. Du coup, tu savais que c'était faux ? Tu l'avais évoqué, le truc d'aller dans le sud et tout. T'en as déjà parlé du coup. Au début de l'histoire, j'étais en mode... Bah non, je sais qu'il y a pas été. Mais après, dès que c'est parti sur le truc de 5000€, je savais que j'aurais su. Ah, moi, du coup ? Ouais. Ok. J'ai une meilleure amie d'enfance qu'à mon âge, en fait. On se connaît depuis qu'on a 8 ans. Et son papa est producteur de musique. Donc, il a relancé un peu tous les artistes des années 80. Et il a créé une grosse tournée avec des artistes des années 80 qui faisaient plus trop de musique actuellement. Et du coup, quand j'étais plus jeune, j'ai beaucoup assisté à des concerts. J'ai fait des événements avec ces personnes-là. Je les ai beaucoup rencontrés. Arrivés peut-être à l'âge de, je dirais, 10-12 ans. On est allés avec mes parents à Strasbourg pour le Marché Noël de Strasbourg. Et en fait, on a été invités là-bas par le chanteur d'une chanson, je pense que vous connaissez forcément. Je peux même dire, c'est Camilla Cabello. Exactement. Ouais, dans les années 80, il faisait un carton. Du coup, on a été invités là-bas par un des artistes qui s'appelle Cookie Dingler. Alors, je sais pas, c'est comme ça que ça vous parle. C'est le chanteur de Femmes libérées. Oui. Là, ça vous parle, la chanson. Être une femme libérée, tu sais, c'est pas si facile. Donc, on est sur cette chanson. Et du coup, c'est lui qui nous a invités au Marché Noël. Et donc, en fait, on a fait le week-end chez lui. On a mangé chez lui. On a passé le week-end avec lui. Et voilà, très cool. Très bon week-end, très bon souvenir. C'est hyper détaillé. C'est super probable. En vrai, ça me choquerait pas. Ouais, c'est probable. Non, mais là, c'est sûr que c'est vrai. On le sait tous. Je pense que c'est vrai. Mais en même temps... Regarde, c'est sourire. Regarde, c'est sourire. Regarde, c'est des yeux de fouine, là. C'est dinguerie. J'ai un doute. Ah, je suis petite fouine. Elle va aller chercher une femme libérée. Le mec qui a fait... Non, mais arrête. Je pense que c'est vrai, mais ça me paraît tellement détaillé Je sais que je sens que c'est faux, mais je vais dire ouais. Moi, je vais dire ouais. Si c'est faux, elle est très... Ouais, si c'est faux, elle est très forte. Mais lui, il le saurait. Tu le saurais, ça. Bah, je dis rien. Oui, tu le saurais. Bon, il est d'accord. C'est vrai. C'est vrai ou pas ? C'est vrai ou pas ? C'est vrai. Faut que je le dise. Maman, tu l'as dit. C'est vrai. Il a encore rien compris. C'est vrai ? C'est vrai ? Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai qu'il y en a pas le plus important. Ah, waouh, sortez les violons ! Eh bah, tiens, vas-y. Pour te remettre dans le tournage, fais-nous ton anecdote, toi ! Ok. Je vais recevoir, en décembre 2023, la Légion d'Honneur. Pour toutes les vidéos que j'ai fait, en rapport avec l'armée, les pompiers. Oh ! Pour le vol en 14 juillet que j'avais fait en 2019. Et du coup, pour service rendu, entre guillemets, à la patrie. Ils vont me décerner, le 23 décembre, la Légion d'Honneur. C'est super. C'est super. J'allais dire qu'elle ne l'a fait avant. Regarde comment elle est fière là, elle est fière de son homme tu vois, il va se faire arracher sur Twitter Ouais je sais mais je préfère en vrai Il ne manquerait plus qu'un youtubeur à la Légion d'honneur Elle s'est la goutte d'eau là Elle s'est la goutte d'eau Ils m'ont posé la question, j'ai hésité, j'ai hésité mais en vrai pour le prestige je veux accepter Il y en a plein qui refusent, il y a plein d'écrivains et tout qui refusent parce que tu sais c'est très politique Mais je dis allez vas-y j'y vais, je m'en fous Il y a même fait une vidéo YouTube d'ailleurs Ah c'est sûr ? Bah voilà En soit c'est vrai que grâce à tes vidéos il y a sans doute beaucoup de gens qui du coup sont venus à l'armée et ont sans doute perf dans l'armée Ouais ouais dans tous les domaines Et du coup bah en soit t'as joué un rôle pour que l'armée soit meilleure en fait Mais moi j'y connais rien mais est-ce que c'est ok de genre l'annoncer comme ça, genre là il dit genre en mode ils vont me la donner plus tard Est-ce que c'est ok de... C'est pas officiel mais j'ai reçu le mail il y a pas longtemps Et du coup là c'est un peu un négo plus ou moins mais genre vraiment où est-ce qu'on va Il le dirait pas si c'était négo plus ou moins, il dirait pas, tu peux pas dire ça négo La seule négo qu'on peut avoir c'est si oui j'accepte ou pas C'est un broûteur le mail Non 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 c'est un vrai mail J'ai tous les contacts, il y avait écrit inter, inter.gouv.fr, un truc comme ça Ah ouais ? Un truc comme... non Après si tu voulais pas me croire vous croyez pas J'y croyais jusqu'à maintenant Je crois pas si tu veux C'est comme ça le négo ? Genre tu négole à l'élégion d'honneur Non 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 la seule négo excuse-moi Mais si mais je pense que ça c'est possible mais tu ne le dirais pas du coup Tu peux pas le dire en avance genre La seule négo c'est si j'accepte tu acceptes pas la légion d'honneur Non 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 c'est faux du coup Tu aurais une exclue de dingue Tu ferais une idée de se retirer ça en mode tu dirais rien à personne Alors qu'il est pas encore sûr et tout Je sais il fait exprès de parler comme ça et du coup je pense que c'est faux Mais elle elle l'aurait trop en mode hyper fière depuis tout à l'heure En mode euh... Peut-être parce qu'il a réussi à mentir et du coup ouais c'est hyper dur Putain il a compris les règles Let's go Moi je dirais que c'est vrai Après moi je te dis félicitations franchement Merci Je suis sûr que c'est vrai Moi vrai ? De vrai ? Je vais dire faux mais euh... Je dirais faux mais j'ai quand même le doute sur ton regard Donc je donne la réponse Ouais C'est faux J'aimerais trop putain Je fais aucun sans faute Let's go Je l'ai tellement visualisé Elle arrivera un jour Pas encore mais je la visualise Bah je pense que ça nous donne un petit aperçu sympa de ce qui nous attend pour la partie On est dans la merde Lui là toi par contre tu me fais peur toi Qu'importe le camp tu me fais peur T'as menti alors c'était vrai Après si je peux me permettre j'ai fait aucun sans faute quoi Bah j'ai tout fumé Mais c'est un peu né parce que du coup Si les traîtres ils vont les limiter direct S'il est pas traître S'il reste c'est qu'il est traître Si je me retourne un Thibaut est traître Bah il est toujours... J'ai rien à voir Non mais c'est comme ça c'est terrible Thibaut il est déclé il a pas envie de perdre trop vite Mais du coup je vais me faire fumer Les traîtres vont fumer ensuite Les loyaux vont fumer ensuite Thibaut Il est terminé fin du jeu Quoi ? Bah non parce que du coup... Ah ouais Non les traîtres ils vont te garder Parce que s'il y a un doute sur toi Chers loyaux Chers traîtres Une jolie ambiance autour de vous Mais quand même Ça sent mauvais Vous sentez pas cette petite odeur nauséabonde de traîtrise ? Qui a pété ? C'est moi C'est vous De mensonge De perfidie De perversion Cette petite odeur délicieuse En même temps acre Il y a raison Il y a ça Vincent le traître Par là ouais D'accord hein Je suis en doute sur Sora C'est le participant qui me fait un peu peur sur sa manière de mentir Et comme là il a l'air super à l'aise dans le jeu Ce qui peut aussi être en soi sa personnalité de base Mais il a l'air super à l'aise il fait beaucoup de vannes et tout Ça peut être une attitude de traître Est-ce que lors de ce petit moment d'anecdote vous avez pu déceler qu'ils savent le mieux mentir ? Surtout le bon enquêteur Ah oui ? On a un bon enquêteur Mais on a un bon enquêteur Mais imaginez c'est le traître Mais c'est ça ce truc Non le caca Toi Toi C'est vraiment nul Bon et pas si bon enquêteur que ça finalement Bon je vois les taux qui se resserrent en tout cas Que certains d'entre vous aimeraient bien avoir accès à l'antichambre Pour obtenir l'amulette d'immunité chers amis J'ai ici entre les mains d'ailleurs Non pas ici Dans l'autre poche Je me suis chatouillé Il est fou J'ai ici trois cartes Qui peuvent être celles que vous allez gagner dans l'antichambre La dague La dague C'est un vote double autour de la table ronde L'amulette 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 qui vous protège du bannissement Et le bouclier Qui ne sert à rien Bien Vous allez choisir parmi vous les trois qui vont avoir accès à l'antichambre Dont un seul aura la chance de tirer Tiens je veux dire il y aura deux boucliers et une amulette J'ai même pas vu que tu allais changer les cartes Mec c'est un métier Mais à la base c'est mon premier métier C'est comme ça que j'ai arnaqué tous mes premiers clients Alors qui sont les trois chanceux qui auront accès à l'antichambre Et pourront donc choisir une carte Je pense qu'il faut quand même protéger l'enquêteur Ah ouais Ah ouais Oh je le sors pas Non mais attend mais si lui il est très Et qu'il a l'amulette on est tous foutus hein Moi je suis loyal je vais bien avoir la carte s'il vous plait Moi je suis loyal aussi Forcément tout le monde est loyal Bah oui forcément tout le monde est loyal J'ai pas mentir J'ai pas mentir Moi j'ai un doute sur Doubs Ah non 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 Tu sais que je bafouille et tout Moi je ne bafouille pas Moi je vois vachement comme ça avec tes mains Hein Non non c'est ma bague Parce que j'ai bien... Non vraiment au premier degré Je bafouille à chaque fois les gars Et tu vois ce que j'ai... Moi je l'emmènerai pas trop d'envers Non non pas Doubs Doubs ça a pas de carte Les gars moi je vous ai prouvé qu'en vrai J'ai fait trop une grande bouche Ouais non mais si t'as réussi à nous faire croire que c'était un mensonge Alors que c'était vrai Et t'as dit que t'avais fait exprès c'était Alors qu'on est dans la merde Ouais en même temps s'ils sont très d'ensemble T'imagines le duo là Je suis pas tranquille Doubs je la sens Je la sens tranquille J'aurai plus des doutes sur Juju Que je sens très en train de fouiner un petit peu Regarde un peu partout Chez page là Doubs en vrai à ce moment là j'ai pas trop de doutes sur elle Non mais est-ce qu'il y a des gens qui sont sûrs Genre plus que... Bah... C'est trop tôt C'est trop tôt Le truc c'est que là en fait c'est beaucoup trop tôt En fait ouais on a... Moi j'suis dans l'intérêt du jeu mon milieu loyal Pour vraiment que je fasse un petit... Mais Luc qu'est-ce qu'il me raconte ? Il... il prend la connexion toutes les fois Ils la reconnectiront C'est l'autre de la partie Alors on va décider de la manière suivante A 3 je vais vous demander de désigner les yeux fermés Celui que vous pensez être loyal Spatialement tu vas t'en sortir C'est un peu difficile Ok bah... Tu sais quoi ? Je crois en toi quand même Tout le monde ferme les yeux 1, 2, 3 Voilà donc on va voir qui a le plus de vote Alors on a pas le droit de voter pour soi Ah ouais Oh ouais T'es vraiment un gros chien 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 Donc... Vous ouvrez les yeux Un... Sur le bouseu Il y en a 3 pour bouseu 3 pour bouseu Il y a 3 pour bouseu Il y a 3 personnes qui ont accès à la chambre Oui mais c'est le premier à avoir accès à la chambre Et du coup on recommence T'as personne à voter pour moi par contre Bah non plus personne à voter pour moi Non mais t'es trop espiègle toi C'est ta vidéo C'est ta vidéo Bah oui Bah moi aussi C'est le personnage principal C'est dingue je suis le voyage Qu'est-ce que c'est beau de voir toute cette amitié se briser comme ça devant nos yeux N'êtes-vous point d'accord ? Ok on y va deuxième vote 1, 2, 3 Pointez du doigt On ouvre les yeux Non mais il y a rien sur moi wesh Moi aussi Qui a le plus de votes ? Tha je crois non ? Tha Deuxième personne à avoir accès à la chambre Oh les potos Et toi c'est ta vidéo t'es forcément traître toi Toi t'es traître Non mais alors ça c'est trop facile Qui va nous accompagner ? C'est beaucoup trop facile de faire ça Prends les yeux J'adore quand les amitiés se brisent 1, 2, 3 Devinez quelqu'un Oh oui vous merci je t'aime Oh douce Ok Deux votes pour Juju Il y a deux Juju, deux c'est bon Égalité vous n'avez le droit de voter que pour Juju et pour Thibaut cette fois-ci Ok 1, 2, 3, votez Ok c'est très clair Ouvrez les yeux de vous C'est peut-être parce que c'est sa vie Wow Ok Ben je vais vous laisser j'ai la partie Je suis inoffensif Vous aurez bien le son Quand vous allez découvrir que c'est lui le traître Théa Bousy Thibaut Les gars mettez des petits pouces bleus pour la soutenir Ouais voilà Merci beaucoup hein s'il vous plaît A tout à l'heure les traîtres Ok ça marche Vous parlez les frérots là Ouais il va à l'antichambre Bienvenue dans l'antichambre Tu as le choix entre une de ces trois cartes Laquelle choisis-tu ? Picnidou c'est toi l'andouille T'es sûr de toi ? Oui As-tu la lunette ? Oh non ! Je la garde ? Tu la gardes ? Ok j'ai Théa bienvenue dans l'antichambre Vous avez le choix entre deux cartes Laquelle choisissez-vous ? Tu me conseilles laquelle ? Je ne peux pas vous donner le conseil Je suis impartial Allez-y Thibaut Bienvenue dans l'antichambre Il vous reste le choix parmi une carte Vous prenez franchement celle-là Vous prenez celle-là ? Oui Viens jouer Thibaut Top merci beaucoup De rien Thibaut Merci La sortie c'est l'autre côté Chers amis c'est l'heure de la table ronde Comme vous avez pu le constater Cette table n'est pas ronde Elle est rectangulaire Si vous ne l'avez pas remarqué Il est fort probable que vous perdiez ce jeu Les langues vont se délier autour de cette table Vous allez pouvoir émettre vos soupçons Ici n'importe qui peut être éliminé Même moi Non en vrai pas moi Parce que moi j'ai un contrat béton Et puis j'ai un avocat Je te raconte même pas Ils vous massacrent dans la seconde C'est un truc de folie Mais après cette table ronde Quelqu'un partira Pression Pour toujours Et quand je dis pour toujours C'est vraiment pour toujours Enfin toujours au temps du tournage quoi C'est fini Euh non pour toujours Ok 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 Est-ce que ce sera un traître ? Est-ce que ce sera un loyal ? Je vous laisse maintenant partager vos soupçons Notre stratégie au début c'est de pas trop parler De laisser les loyaux s'exprimer De se porter des accusations les uns les autres On prend un peu de recul Et après d'éliminer la personne qu'il faut pendant la nuit Pour cette table ronde Ma stratégie elle est simple C'est d'analyser voir comment Vont juger un petit peu les adversaires Qui va balancer en premier quelqu'un Parce que généralement celui qui balance en premier C'est aussi celui qui a plus de chances de se faire Du jeu coupable J'attends je patiente Et quand il y a un premier suspect Là je commence à attaquer Qui veut prendre la parole en premier ? Moi Juju Peut-être tu es un petit peu la star de ce programme Moi j'ai des doutes sur Dooms Je sais pas ce que t'as contre moi Mais tu veux qu'on les règle ? Mais tu veux qu'on les règle ? Tu veux qu'on les règle ? Un invéant sur la table si tu veux Mais non mais pas du tout Moi je mise tout sur Juju Mais quoi ? Petite règle du jeu On expose ses doutes avant de se frapper Ouais Tout le vidéo On laisse la personne aller au bout de ses doutes D'accord La personne qui a été accusée a le droit de prendre la parole Ah oui bah j'espère la défense Pour se défendre Ou d'ailleurs accusée Elle n'a pas parlé encore D'accord ? Et tant qu'elle n'a pas Tant qu'elle n'a pas fini de parler Et on lui laisse évidemment la parole Alors chère Juju Vous avez décidé de prendre la parole en première Quels sont vos doutes ? Exposez-les Je disais que j'avais des doutes sur Dooms Parce que j'essaye d'observer un peu les attitudes Les gestuelles de tout le monde Et je voyais que Dooms depuis tout à l'heure Est beaucoup comme ça avec ses doigts Elle va se démarrer C'est rien Oui Vas-y continue Non mais je t'apprécie beaucoup dans la vie Mais là c'est quoi ? C'est pas ce qu'elle m'a dit Ouais c'est vrai quand je suis allée faire le BTF après chez lui C'est juste ça mais Je sais pas je me dis Et t'as pas l'air à l'aise depuis tout à l'heure Depuis qu'on a eu nos rôles Mais tout le monde me regarde Je peux rajouter un truc dans le mot doute Si tu retires TE et que tu rajoutes MS Ah ça fait douce Oh putain Mais j'aime pas quand les regards sont sur moi Même sur Youtube je suis stressée Donc ça j'y peux rien Mais pour le coup les gars je suis hyper détente moi Moi je suis détente de fou Est-ce que tu peux me dire la même chose dans les yeux ? Je suis Waouh Ou c'était dur Ohlala c'est compliqué hein Elle a repris conciliation Mais je te jure Sur ma vie je suis détente Je te jure que je suis hyper détente J'ai pas l'air d'être en dur Je suis détente Je suis détente Je suis détente Je suis détente Tu m'as compris Si elle vivait vraiment une injustice Elle s'énerverait beaucoup plus Quand Juju accuse d'ooms Pour moi c'est du gâteau C'est une crêpe au Nutella C'est parfait Parce que les deux sont tout simplement loyaux J'ai juste rien à faire A part à prouver Je suis trop contente Non mais je te jure Mais en fait je sais que je vais pas fouiller Mais tout le monde me regarde sur les caméras Je suis comme ça mais C'est ton métier les caméras C'est ton métier les caméras Putain les caméras ça me saoule Me faire filmer là ça me gonfle C'est vrai mais je te jure Mais oui j'arrêtais pas C'est ton métier tu gagnes ta vie Oui mais je suis plus à l'aise en fait Quand c'est ma caméra Quand c'est les caméras des autres J'ai énormément de mal Non mais c'est impressionnant Quand Juju accuse d'ooms Je me dis c'est génial c'est du pain béni C'est trop trop bien On va les laisser un peu se battre En très l'air Et c'est super dur de se défendre Quand on t'accuse alors que t'as rien fait Genre Mais en plus c'est le premier tour Tu veux que je te dise quoi ? Mais non je te jure sur ma vie Sur tout ce que j'ai plus cher Que non On va jurer sur sa mère On peut pas jurer sur sa mère Exactement tu peux jurer sur sa mère Mais non tu te calmes Ma mère n'a rien à voir là dedans Elle est très gentille d'ailleurs Mais par contre quand même J'aimerais moi j'ai des petits soupçons Du coup sur toi Regarde elle est stressée Parce que je trouve ça très facile D'arriver vers Ok c'est toi Parce que toi tu vas être à l'aise Tu sais qu'il y a rien Les doutes Peuvent être euh Généralement quand t'es Quand t'es traite Ou des choses comme ça T'es hyper règle Je suis sûre c'est toi C'est toi c'est toi c'est toi Moi je veux que je te dise quoi J'ai rien pour me défendre T'es peur déjà Oh non putain Quoi couper Let's go Là il est content Il a eu une rêve de jeune Je l'ai crampé Oh la 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 vie de ma mère c'est trop frère J'ai l'écrampé J'ai vécu un rond de crime Oh ça cartonne En tout cas pour voir la fin de cette vidéo Restez connectés les potes Rires Vraiment Après vas-y allez-y parler Donnez vos doutes Moi je suis un peu d'accord avec Juju Je me trouve un peu stressé Oui mais je suis très stressé oui Et regarde je continue encore à bouger ma bague Parce que tu vas te faire éliminer Parce que c'est hyper dur de se défendre Mais ouais regardez-le là Lui il est hyper confiant Bah après il est trop confiant Je suis confiant à lui aussi à mon avis Parce que je sais Parce que j'ai rien à reprocher Mais moi aussi Mais moi ça me stresse en fait De devoir me justifier sur quelque chose De caractère différent Mais j'ai rien fait Au moment où Juju m'a accusée Je l'ai très bien pris Je suis restée très très calme Je me suis pas du tout énervée Et je ne l'attends pas avec impatience A la fin de cette vidéo Pour la castagne Je suis pas vénère Pas du tout Pas du tout Franchement quand j'accuse Dooms Je suis genre sûre de moi Dans ma tête c'est obligé Elle est traître Elle a une gestuelle et tout Qui me fait me dire qu'elle est pas à l'aise Et je me dis soit c'est parce qu'en fait Elle sent qu'on va un peu se diriger contre elle Et du coup bah ça la met vraiment mal à l'aise Parce que du coup bah comme je disais C'est dur de se défendre quand t'es loyale Et en même temps je sais pas Genre j'ai un feeling Je me dis c'est elle En vrai moi je comprends hein C'est comme les rires nerveux en soi Tu peux rigoler juste Et par contre là le traître Qui ne parle pas il est en détente totale En mode allez vas-y A chardez-vous sur elle D'un côté je sais que quand t'as une injustice Tu t'énerves de fou Oui mais je vais m'énerver Quand je vais voir tous vos noms là Je vais péter tout le monde là Bah vraiment je vais péter tout le monde Y'a deux camps Le camp de Juju ou le camp de Doubs Juste à lancer un caillou Qui a fait un tsunami quoi Ouais mais de fond de moi J'voulais juste émettre un peu de doute Ça va pas rallier tout le monde à ma cause Personne Regarde-moi et dis-moi Je ne suis pas une traite Je ne suis pas une traite Une traite Une traite Oui bah je ne suis pas une traite Traite Je ne suis pas une traite Mais tu sais pas dire le mot C'est une dingue Je pense que j'pargne Tu dis une traite C'est un traître Une traître Oui mais je suis dyslexique aussi Oh ça va hein Et Théa elle parle pas trop Théa Euh non je suis dans l'observation Justement Qui a changé selon toi de comportement Bah pas forcément changé En fait moi je suis vraiment un peu perdue Et du coup C'est pour ça que moi Mastrad Ca aurait été de dire que Quelqu'un qui a potentiellement un avis Ca peut être un traître Un move de traite d'accuser directement quelqu'un Sachant que moi je me sens tellement perdue Que du coup je me dis bah Je vois pas sur quoi vous me basez là Genre à part toi Parce que c'est Mais c'est vraiment physique pour le tout Donc on est sur le physique Qui est vraiment l'argument de base De toute forme de relation humaine Je trouve que c'est quand même Enfin je veux dire Mettre en avant le harcèlement Putain moi qui suis contre le harcèlement Super Je trouve que personnellement T'es question physique c'est bas On prône l'acceptation de tous Et de soi Exactement et de soi Et tant tu t'acceptes toi même c'est le principal Non mais je pense que sur la chaine de Juju En plus on est sur quelque chose de très positif Exactement Je peux dire belle au naturel Tous les corps sont beaux Je le répète d'ailleurs n'hésitez pas C'est en description hein les t-shirts et tout Et... Oh la la bien Non mais ça me fait plaisir Et tu vois on prône l'acceptation de soi Et là montrer qu'en fait Attaquer sur le physique T'en es là Réduit à ça En 2023 Pour un truc premier degré Alors que c'était une vague Les hashtags twitter ils sont déjà là Théa tu vas devoir balancer ton frigo là Ah ouais Ok ok Moi j'avais trouvé ça drôle Mais bon Merci merci En ceinture Thibaut parle pas beaucoup non plus du coup Je disais que je parle Il y a une bêtise qui sort Ah bah tiens Thibaut Thibaut Est-ce que vous avez des idées ? Est-ce qu'il y aurait des traîtres autour de la table ? Bah moi je veux enfin Juju a souvent raison quand même Et c'est avec Dooms Oh la la Alors euh C'est pas dans le sens là Mais Moi ça peut être drôle de faire une vidéo pour Juju sans Juju Donc on va Ah ouais c'est vrai Après tout Et puis moi ça me fera un peu de vacances Est-ce que tu as des doutes le Bouzeu alors ? Bah non en vrai j'ai pas J'avoue que j'ai pas de Il y a deux camps C'est peut-être moi effectivement Moi je trouve c'est que Juju elle a direct attaqué Sur quelque chose qui est pas forcément Enfin on a peu d'indices pour l'instant Mais en même temps elle a des yeux de fouine là Elle observe On est sur une attaque sur le physique là pardon mais euh Non mais non Le regard C'est vrai Ma meuf a une fouine Je me tape une fouine Là je suis fouinologue Fouinophile On va donc passer au vote Dans le plus grand secret Ah ça va être dur Quoi qu'il en coûte on doit voter Vous allez écrire le nom de l'un de vos camarades Qu'est-ce que j'écris ? Non mais tape pas par contre hein Là dessus je vais taper hier On va pas avoir la violence on est d'accord hein On est bien d'accord Il n'y a pas de violence Il ne peut avoir que de violence verbale Et de destruction du psychisme C'est déjà hyper violent Absolument Et c'est même peut-être pire Vous avez tous voté Vous avez tous posé le nom d'un de vos anciens amis Sur cette ardoise Qu'est-ce que t'as énervé ? Je m'énervais parce que je sens que j'ai sauté alors que On s'en sort pas de pas ici Il a eu peur Salut tu l'as convaincu sur le Il est parfait c'est parfait Il a mis Juju Alors Juju Contre qui avez-vous voté ? Boum je suis désolée me frappe pas sur La prochaine fois je mets pas de bacs J'ai pas le droit de me tripoter les bacs Je reste sur mes convictions Elle a mis un coeur quand même hein Et oui j'ai un coeur cul Elle t'invite pour te têche Oui Juste Elle fera des stories Parce que j'ai touché mes bagues et c'est tout J'étais en mode j'écoutais J'observais Je sais pas j'ai un pressentiment et je me fie à mon intuition Et bah plus tard t'es dans la merde Le bouzeux pour qui avez-vous ? Juju Pour Juju Pour quelle raison ? Tu m'avais pas accusé juste avant Non mais c'est en mode Là tu regardes tout ce qui se passe Et le premier truc que tu dis Qui sort de ta bouche c'est T'accuses Parce qu'elle bouge ses doigts Ok Mais c'est parce qu'il faut prendre parti Après c'est encore trop tôt Il a raison Il a raison C'est un argument qui est valable Ca fait un vote contre Juju Un vote contre Dooms Dooms Pour qui avez-vous voté ? Thibaut Hein ? Pourquoi ? Tu es plus gentil Mais c'est ma vie Pour quelle raison ? Parce que j'ai trouvé que Thibaut Vers la fin t'as bafouillé Ma vie c'est bafouillé Bafouille tout le temps Je bafouille ou je béguer Oui mais non je... Ok non mais ok t'as ok Je sais pas Mon intuition Oh non mais fais ce que tu as T'es gentil envers Juju du coup Ouais bah ouais J'ai même pas Putain je m'attendais vraiment avant Bah oui c'était tout Bah oui mais même pas Par contre toi je te sens pas là Pour qui avez-vous voté ? J'ai voté contre Michou Parce qu'il est pas là Et ça me parait très bizarre Qu'il soit pas avec nous ici Ca me parait très bizarre Eh bien alors c'est C'est vrai que Michou Tu nous manques On aurait aimé vraiment Que tu sois là Ça aurait sans doute fait des meilleurs scores Flag à part Alors Sora Je suis désolé Votre vote ne va pas compter Puisqu'on doit voter avant Bah oui c'est vrai que toi du coup Donc je vote pour Michou Michou désolé Donc le vote Le vote pour le moment Michou Vous sortez de la table ronde Quand je décide de voter Michou C'est tout simple C'est parce que j'ai trouvé hyper absent Dans cette première manche Très peu d'arguments Très peu de présence Et pour moi ça passe pas Théa pour qui avez-vous voté ? Moi j'ai voté pour Sora Pourquoi ? Ah putain ! Pourquoi ? Parce que je trouve que T'étais beaucoup dans la rigolade Et genre ce serait le truc de On accable quelqu'un Il y a eu des doutes sur tout le monde sauf toi Je fais de vain depuis le début de la vidéo Très bien Un vote contre Dooms Un vote contre Juju Un vote contre Thibaut Un vote contre Sora Ce qui fait que Si Thibaut a voté pour l'un de vous quatre C'est cette personne qui part Je suis désolé Dooms Bah c'était sûr Et il a voté contre Dooms Donc c'est Dooms qui s'en va La première Vous êtes des influenceurs ! Vous êtes pas sans tête influenceable ! Merde ! Venez me rejoindre S'il vous plaît Venez à mes côtés Vous êtes à mes côtés Vous êtes là Je suis là On dirait pas mais je suis là Vous êtes là Dooms s'il vous plaît Est-ce que Avant d'annoncer votre rôle Dans ce jeu Vous avez quelques mots Pour nos camarades ? Bah encore vous ça va Mais vous deux là Mais vous deux vous Mais ton instinct meuf Ton instinct Retravaille-le please C'est pas parce que je bafouille Je suis timide Et réservée dans la vie Putain Là elle est honnête Ah ouais non Dooms Étiez-vous une loyale Étiez-vous une traître ? J'étais Une loyale Oh putain Bah ouais Juste parce que j'étais comme ça Et j'étais juste à fond Oh non je me suis basée sur ce que j'avais vu dans la vidéo Et tout Marie et tout J'étais sûre Très clairement quand Dooms annonce qu'elle est loyale Je suis dégoûtée Parce que je suis loyale Du coup je me retrouve à mettre une loyale dans la merde Bah littéralement à se faire dégager du jeu J'ai réussi à amener une partie des gens avec moi Je me dis bah là les traîtres ils doivent être en train de se régaler Parce que du coup eux ils sont là Ils ont rien eu à faire Tel des bons traîtres Donc ils passent en soumsoum Ils continuent la partie Et du coup bah forcément en fait au tour d'après Soit je me fais sortir par les traîtres Soit bah tout va porter à croire que c'est moi la traître Parce que j'ai fait en sorte que tout le monde élimine une loyale Donc je suis déguée Au revoir Bah ouais Oh j'étais sûre Désolée Non Floutez les Floutez les j'adore les la foutre Bah du coup là Juju Tu vas chanter la balancine Non 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 Juju j'étais sûre Juju c'est fini tout pour toi là ma pote Vous jure je suis loyale Trop de surjeux Juju Trop de surjeux Les youtubeuses mais quand même s'il te plait Chers loyaux vous venez de perdre pour toujours d'ooms Elle ne reviendra jamais autour de la table rectangulaire Jamais Jamais Aux grands Elle est là Elle est de retour Maintenant vous allez participer au premier conseil des traîtres Vous allez donc tous fermer les yeux Lorsque je vous le dirai seuls les traîtres ouvront les yeux Si un loyal ouvre un oeil il est automatiquement éliminé Les traîtres s'il vous plaît à trois vous allez ouvrir les yeux Putain ils vont se régaler les traîtres là Arrête de faire genre toi Un Deux Trois Traîtres ouvrez les yeux Faisant le moins de mouvements possibles Le moins de respiration possible vous désignez du doigt Une personne qui doit être éliminée Alors c'est pas tout à fait clair Est-ce que vous êtes d'accord ou pas ? Je vais sauter Ok Arrête de faire genre toi T'es en train de voter là Les traîtres sont d'accord sur une personne éliminée Fermez tous les yeux Ohlala la pression Chers amis La nuit Petit à petit laisse place au jour Le petit matin arrive Les traîtres Ont fait leur sale besogne Ils ont tué un loyal Et ce loyal Je pose ma main Sur son épaule Tu es mort Tu es éliminé Tu dois partir Au revoir Je suis encore là Je suis encore là Je continue le jeu Putain C'était super T'as très bien joué C'était top Merci beaucoup C'était cool C'était cool Tu veux gratter une place gratos tout de suite Ouais Ok cool Toi là Tu vas mourir Mais Si j'ai vu la traître Mais pas du tout Quand je me fais éliminer par les traîtres Je suis abattu D'ailleurs je refuse d'accepter la vérité Puisque je veux rester à table La réalité me rattrape Et je dois m'en aller Et c'est là que je me dis que Thibaut parle pas beaucoup Il parle très peu Il parle pas d'ailleurs Donc c'est peut-être vers lui Que j'irai peut-être cibler le Petit que Oh C'est-tu beau Ça y est Le jour se lève Le chant du coq Vous pouvez tous ouvrir les yeux Et découvrir que L'un d'entre vous a disparu Putain Je ne comprends plus rien Bravo Je suis pas traître Sora qui a disparu Bon bah Il reste donc Toujours autant de traîtres Autour de cette table J'ai vraiment besoin de changer Mais beaucoup moins Je suis pas traître Moi je pense que je vais changer le merde Non Quand Sora se fait sortir Par les traîtres Là je suis dégoûtée Parce qu'en fait je me dis Leur stratégie Elle est béton Ils ont tout géré C'est-à-dire que moi J'ai trahi quelque part Dooms parce qu'elle était loyale comme moi Elle sort Derrière Sora Qui avait porté des accusations contre moi Bah du coup Comme il se fait sortir Ça peut faire croire aux gens Que du coup Je me suis sentie en danger Par rapport à Sora Donc je l'ai éliminée la nuit Alors que je suis loyale Du coup là je me dis Bon en fait c'est bon Genre il reste plus que deux loyaux Deux traîtres Je pense autour de la table Parce que je pense pas qu'il y ait qu'un seul traître Donc je pense qu'ils sont forcément deux Et là je me dis bah Moi j'ai 100% confiance en Théa Je suis sûre qu'elle est loyale Mais là forcément elle va douter de moi Un parmi vous était protégé par l'amulette Qui avait l'amulette Et ouais Personne ne pouvait t'éliminer Sauf que du coup Ah mais c'est ça que tu peux très bien être traître Et t'avais l'amulette Et tu savais du coup que Sora il était pas traître Et tu l'as éliminé J'ai pas compris Attends quoi ? Bah oui Non mais si Si tu tires l'amulette Et toi te protégé Mais il savait que n'importe qui d'autre avait pas l'amulette Non pas moi Je suis pas traître Elle est trop portée Non je suis pas traître Je peux te l'amulette mais je suis pas traître Je suis pas traître Doom s'est éliminé Sora est éliminé aussi On décide de l'éliminer Parce qu'il a des suppositions sur Juju Et du coup ça veut dire que Juju pourrait l'avoir éliminé en tant que traître Si elle avait été traître Du coup tout porte à croire que c'est elle Donc on va croire ça Vous n'êtes plus que 4 A pouvoir remporter ces lingots Qui je vous le rappelle Valent exactement 2 euros 34 Au poids du plomb Cher loyau Il va falloir être meilleur A ce tour Hein quand même Pour pouvoir éliminer un traître Je suis pas traître Déceler les menteurs dans cette pièce Mais qui sont-ils ? Vous allez avoir la chance De nouveau rentrer dans l'antichambre Vous allez voter les uns les autres Qui aura la chance De rentrer dans l'antichambre Pour cette fois-ci Gagner une dague La dague étant un vote Qui compte 2 Et ouais Alors je vais vous demander De fermer les yeux De vous désigner Les yeux fermés Pour savoir qui aura accès A l'antichambre On fait pas plutôt un jeu là Genre à l'antichambre Tu sais quoi ? C'est ta chaîne Par raison On y va A pierre frais papier ciseaux Comme par hasard Ok Est-ce qu'on fait ça Ou est-ce qu'on fait à la déli délo ? Ah oui le seul il est à l'antichambre Le seul il est à l'antichambre Il va à l'antichambre Allo ! Théa elle va à l'antichambre Théa tu as accès à l'antichambre Ah elle a gagné ? Maintenant la deuxième À la déli délo Ah putain Allez vas-y c'est bon on est mort Bouze et Théa vous avez accès à l'antichambre Théa c'est votre deuxième accès à l'antichambre Oui j'espère que je vais mieux choisir J'espère pour vous aussi Ok Chers amis c'est maintenant l'heure de la dernière table ronde Certains sont loyaux certains sont traîtres À la fin de ce tour une personne partira pour toujours je le rappelle S'il reste plus de traîtres à la fin de ce tour Eh bien les traîtres ont gagné S'il reste plus de loyaux à la fin de ce tour Les loyaux ont gagné Alors traîtres ou loyaux Vous pouvez avancer aux arguments Eh ben moi je veux l'argument de Juju parce que là T'es impression un peu hein Mon argument pourquoi je suis pas traître Ouais Mais je sais même pas quoi dire pour me défendre J'ai juste envie de vous dire que je suis pas traître Que Doom si j'étais sûre parce que ça gestuelle Parce que j'ai déjà fait des vidéos avec elle Et qu'on avait joué à ce genre de jeu de mensonge Et je sentais qu'elle bafouillait vite Et ouais ça m'a perdu Genre j'étais persuadé qu'elle y était Et du coup là je me dis depuis tout à l'heure Bah les traîtres ils se régalent Parce qu'au final j'ai accusé Doom's Et elle est partie à cause de moi Et du coup tout le monde m'a suivi Donc forcément après je suis la traître idéale Mais je jure je suis pas Faut pas jurer Mais je suis pas Je suis pas traître Et là je suis en train de me dire qu'il y en a qui sont en train de frémir De se régaler Et toi j'ai un gros doute Non mais ça voudrait dire que Sora est éliminée pour faire genre que c'est pas toi Exactement parce qu'il m'a tellement accusé Donc forcément en fait après il saute et c'est nickel tout va sur moi Là c'est bon c'est sûr les traîtres ils ont gagné Et là le loyal qui va rester tout seul il va se faire Ça c'est plausible Voilà j'ai pas peur de dire les termes il va se faire Le loyal qui va rester seul avec deux traîtres et qui sera là Bah oui bah voilà bah j'ai vu que Juju Et bah ouais bah non je suis pas traître Elle est bonne comédienne Capri Non je suis pas traître C'est super dur Ah ouais Toi tu la connais Mais je la connais Elle ment ou elle ment pas là ? Mais vous je suis pas traître Bibou Moi je pense qu'elle est traître Non Mais tu vois bah voilà je suis sûre en fait c'est toi le traître Mais si t'es vraiment pas traître Vu que moi je le suis pas c'est eux deux Théa je la sens pas traître Moi franchement c'est plus des doutes sur vous là je me dis tu vois Ah ouais c'est pas si t'as pas le choix Toi beaucoup Parce que je me dis t'avais la mulette et tout Donc en fait là tu pouvais faire tout ce que tu veux Et comme t'es malin en stratégie tu vois c'est toi qui a avancé la stratégie de Sora C'est malin il est malin En mode ouais il y a que Juju C'est malin C'est gentil mais pas gentil parce que je suis malin mais du coup C'est pas trop non ? Pas trop quoi Quand Juju commence à mettre des doutes sur moi et Bouzy J'aurais pu flipper mais là il y a tellement tout le monde contre elle Que je m'inquiète pas du tout Donc je la regarde juste en essayant de rigoler Sans faire transparaître quoi que ce soit Je suis pas traître franchement je suis désolée pour Dooms Vraiment genre j'étais sûre qu'elle était et je me suis chiée Théa est-ce que vous avez des doutes ? Moi je sais que je ne suis pas traître Comme tout le monde Ouais Bah non Là du coup on est quatre Je sais que moi du coup j'ai plus qu'un allié à trouver parmi vous trois Et je crois Juju Ah Sachant que dans la première partie j'avais dit je trouve Thibaut parle pas beaucoup Fais attention parce que Juju Fais attention parce que Juju Fais attention je suis pas traître Et elle va pleurer dans deux secondes Non En vrai même dans la première partie genre quand il y avait encore Dooms et Sora Ils étaient vachement à deux dans tous les cas sur leurs arguments A deux ? Moi les deux je les sens pas du tout Moi je la connais Je sens pas du tout franchement si t'as la dague je suis sûre qu'il y en a un avec deux Non franchement c'est toi qui as la dague c'est toi qui as la dague Fais Juju Thibaut vos doutes vont vers Juju Ouais complètement Vous êtes sûr et le deuxième traître selon vous qui serait-il ? Ouais parce que du coup on s'attaque vachement à moi mais vas-y alors Pourquoi t'aurais des deux coups sur moi si t'es vraiment loyal ? Pourquoi t'aurais des deux coups sur moi ? Tu vois ça c'est un truc aussi d'être D'accuser forcément quelqu'un parce qu'on sait que c'est un duo En vrai en accusant quelqu'un il sait qu'il finit à deux avec son binôme Ok donc là j'ai Juju qui commence à douter de moi J'en fais peut-être un peu trop mais je sais que j'ai la dague Je sais qu'ils peuvent voter pour moi Normalement Thibaut va voter Juju on s'était mis d'accord Moi je vote Juju ça fait trois Elles sont foutues Toi c'est girl power Quoi ? Théa non c'est pas elle C'est vous deux je vous sens pas Ouais mais elle me soutient donc je vais dans sa direction aussi Bah non c'est pas vous êtes des mecs Non regarde le truc d'avant J'sais pas j'ai un petit soupçon partagé entre vous deux J'ai du mal à prendre ma décision Ouais parce que c'est pas que vous dit quoi T'as pas de doute sur vous dit quoi T'as pas de doute sur moi Moi c'est bon je suis sûre c'est les deux Est-ce que vous avez d'autres arguments avant qu'on passe au vote ? Moi j'pense c'est un truc de traître d'accuser une seule personne comme ça t'es sûre T'es sûre qu'en réalité tout le monde a ta cause moi je saute Comme ça à la fin vous finissez à deux et Théa se retrouve comme ça bah merde T'es pas traître Bah on vote Bousy alors comme ça c'est le doute Ah bah voilà si on est tous sûrs de Bousy on va sur Bousy Bah voilà Non c'est Juju c'est ça non trop forte Tu vois voilà voilà il se protège trop Il se protège trop Bah alors du coup Contre proposition du coup si toi t'es sûre que t'es pas à 13 On vote Thibaut On vote tous les trois Thibaut Ok Ok allez-y Allez passons au vote Je rappelle qu'il y en a un parmi vous qui a une dague dont le vote compte double Radeuse erreur Juju Non moi je reste sur Bousy Hein ? Bah non mais faut qu'on alline Quoi ? Vu qu'on vote Thibaut faut que tu... C'est pas grave c'est fait Ce qui est fait est fait Ce qui est fait est fait Le vote est deux Ah ouais Bah ouais Je n'ai pas compris pourquoi Juju change son vote à la dernière minute Alors que je lui tends une main tout le monde est contre elle Et je lui dis ceux qui sont loyaux on vote tous pour Thibaut Elle a voté Bousy je comprends pas Clairement quand j'écris Bousy sur l'ardoise bah un peu comme dans l'émission télé à certains moments Je pense que vous découvrirez je sais pas pourquoi je fais ça En fait je crois que je suis tellement sûre de moi pour Bousy Que même si on s'est fait le pacte de si on est loyal on vote Thibaut je sais pas en fait Franchement j'ai pas de doute sur Thibaut genre tous mes doutes ils vont sur Bousy Théa tiens je vais commencer par vous Contre qui avez-vous voté ? Je regrette pas mon vote parce que du coup je pense que si t'as sauvé Thibaut c'est que potentiellement... Thibaut ouais Thibaut elle traite selon vous Vous Juju est-ce que Juju Contre qui avez-vous voté ? Bah Bousy parce que je suis sûr qu'il est traite Bousy Partout Thibaut Contre qui avez-vous voté ? Bah c'est sûr que c'est Juju qui est traite C'est Juju Non putain c'est vous deux les deux en traite Attendez j'ai la dague ? T'as pas la dague ? Juju J'ai vraiment là pour le coup mon ressenti à la différence de Doom c'est très bon Parce que Bousy s'avère être un gros traître Et du coup genre tout pour moi porte à croire que c'est lui Sauf que bah ouais bah Bousy il a la dague en fait Et donc Thibaut il vote contre moi, Bousy il vote contre moi Et puis bah ciao bonsoir les gars Et je suis dégoûtée parce que bah du coup je vois que Théa se retrouve toute seule avec deux traîtres Et qui nous ont mené en bateau depuis le début Qu'ils ont rien eu à faire parce qu'on s'est entretués entre nous Et franchement ça me saoule C'est eux les putains de traîtres Dans tous les cas vous avez regardé Juju Juju Vous n'avez pas résisté à cette table ronde Vous avez été une guerrière valeureuse Juju vous pouvez dire quelques mots peut-être avant de quitter ce jeu Je suis deg parce que je suis sûre que Théa c'était mon alliée Qu'elle est loyale et je suis une putain de loyale Voilà C'est bon C'est bon Vous êtes très joli Au revoir Théa Au revoir Théa Et bien alors qui sont les traîtres ? Qui sont les loyaux ? Si vous payez cher traître dénoncez vous qui êtes vous ? Allez bah balancez moi je sais hein Non y'a personne, personne n'a de suspense Les gens peut-être mais Ah les traîtres Yeah Théa vous avez perdu vous pouvez aussi quitter la pièce Elle n'a pas suivi moi C'est une dingue Au revoir Théa Au revoir Théa Let's go Yes Les deux en plus moi et Thibaut On est à la fin Donc on a pas juste gagné On a tout pété Trop content Hâte d'avoir un épisode 2 très bientôt Ou d'être invité carrément à M6 pour un épisode je ne sais combien de détraite J'ai gagné je suis très très fier de moi Sans je connaissais pas trop les règles Donc je suis très 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 content On verra si à la version télé je suis aussi fort que dans la version Youtube Vous le découvrirez sur M6 dans quelques jours Thibaut j'avais un léger doute Bouzy je l'avais pas vu venir Donc évidemment que je suis déçu Abattu je me sens trahi Et puis c'est quand même des camarades C'est quand même des gens Où j'ai quand même une certaine estime d'eux Après je me dis que Un croche pas dans l'escalier ça va vite Et qu'en vrai Bon ça peut arriver à tout le monde tu vois Je n'étais pas étonné que Thibaut soit l'un des traites Vous l'avez vu Je l'ai marqué sur mon petit Mon petit Mon petit Mon mardoise Je l'ai vu je l'ai senti J'ai eu l'instinct J'ai un méga instinct Et j'ai marqué Thibaut J'ai senti que lui c'était l'un des traites Donc j'étais contente de moi quand même Même si j'étais partie depuis 2h Pour Bouzy qu'il soit traite J'ai été étonné sans l'aide vraiment Parce que en regardant la partie de loin J'ai vu qu'il ne parlait pas Et c'est une attitude des traites Il laisse les autres joueurs s'entretuer Et c'est ce que j'aurais fait en tant que traite Je laissais les autres joueurs débattre et tout Et moi j'attendais dans mon coin Bouzy, Thibaut Comment tu te sens après cette victoire ? Franchement très contente Très contente Très fière de l'avoir éliminé Je pense que là on l'entend parler de loin C'est dégoûté Mais là ça va en dehors du jeu ça le problème Tant pis on aura bien rigolé Toi on va te faire la gueule toute la soirée On va me faire la gueule mais on aura bien rigolé Bouzy comment tu te sens après cette victoire ? Trop bien voilà j'ai gagné Je suis trop bien Je suis au mieux j'éliminé tout le monde regarde C'était vraiment chouette de jouer aux traîtres avec vous les copains Vous étiez complètement dissipé La moyenne Chouette chouette je sais pas Je me suis un petit peu fait p**** la tronche Mais ce qui est cool c'est qu'à un moment je pense que Tout le monde a compris la règle Et ça c'est chouette Ça c'est chouette Ça c'est chouette Franchement merci beaucoup Eric Merci à toi d'être venu animer ce jeu Merci à toi de m'avoir invité Merci les copains d'avoir participé J'espère que vous avez kiffé Vous avez été très bon Je vous en veux beaucoup C'est toujours un bonheur toi C'est top vraiment C'est cool C'est parti en première Elle m'en veut de ouf Même si j'étais de son côté Je la connais pas Julien Foulo Oh putain non franchement Merci merci beaucoup Et surtout n'oubliez pas les chats De nous retrouver très bientôt sur M6 Dans l'émission des traîtres à laquelle on participe avec Libou Les dates de diffusion s'affichent en bas de la vidéo Et un grand merci au musée Mayol de nous avoir accueillis Je vous dis à bientôt A bientôt Ciao Ciao